Stéphane, les fleurs, ça fait longtemps que je voulais qu'on commence à en parler, parce qu'on a l'impression que l'été s'en vient réellement quand on voit ça fleurir ici. Et c'est les deux plantes à peu près les préférées des Québécois, des gens de la région aussi? Oui, c'est sûr que si on parle de bégonia, d'impatient, c'est des plantes qui sont quand même faciles, au niveau température, si on les met au bon endroit, puis au niveau entretien. Et c'est des plantes qui ne demandent pas beaucoup de fertilisation dans la griffe. Ça fait que les gens, s'ils négligent l'arrosage un peu, une journée ou deux, ça passe, ça passe bien. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Mais là, je vois qu'il y a quand même plusieurs variétés. Bon, qu'est-ce qui est un bégonia? Qu'est-ce qui est impatient? C'est sûr qu'on a des impatients, puis on a des bégonia. Les bégonia, en présent, les gens pensent toujours qu'il y a des bégonia, ça va à l'ombre. Oui. Mais on a des bégonia qui vont au soleil. Les bégonia qui vont au soleil, on peut voir ici, on a les bégonia solenia. OK. C'est un bégonia qui va juste au soleil, qui est très facile, puis on dirait une fleur artificielle. C'est magnifique la texture, et c'est assez épais aussi comme feuille, c'est de toute beauté. Et tous les gens connaissent le fameux bégonia qu'on achète en caissette, mais on peut faire des montages comme ça. On fait des belles boules avec un dracéna, on peut faire des belles arrangements comme ça. Ça fonctionne bien aussi. Oui, ça va bien. Aussi, on a le bégonia railleur, qui va à l'ombre seulement. OK. C'est un bégonia comme ça. C'est encore là, c'est le même principe que le soleilia. C'est une fleur qui est droite dans les airs, qui ne tombe pas, qui reste très propre. Les gens aiment bien ces fleurs-là. Oui, parce qu'il y en a qui tombent, puis ça salit le patio. Oui, bien, on parle surtout de ces bégonias-là, ici qu'on appelle le bégonia non-stop, ou le bégonia ici qu'on met en jardinière. Les deux, ça peut bien fonctionner si on les met en terre, dans les plates-bandes, ou encore en jardinière. C'est un railleur qu'on va mettre en sol, tandis que l'autre, on va le mettre plus en pot et fleurie, en peau, qui est très beau. Ici, on a un arrangement avec du bégonia railleur qui va à l'ombre, avec un coléus, isolopsie. On peut faire vraiment des belles arrangements comme ça. Tout dépendamment du type d'ensoleillement qu'on a aussi à la maison, à quel endroit on veut l'installer. Maintenant, pour l'entretien, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Moi, j'avoue que dès que je vois une feuille qui commence à noircir, là, je me fais un petit temps, je l'arrache comme ça, puis là, j'enlève le bourgeon. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire ça pour les bégonia? C'est sûr que les bégonia, comparativement, à l'exemple, au géranium, il n'y a pas de tige qui reste là, morte, quand la fleur est terminée. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Tandis que le bégonia, la fleur, elle tombe tout seule à terre. Il n'y a vraiment pas d'entretien. C'est sûr que l'impatient ici, qu'on voit double, lui, est un petit peu plus d'entretien parce qu'il est tellement fleuri. À un moment donné, quand il y a des fleurs qui fanent, on peut les enlever, faire un ménage sur le plein. Puis à la pluie aussi, on voit parfois que ça peut tomber, un peu plus facilement, mais c'est magnifique. Surtout soutenu par Babe, que vous aurez peut-être reconnu. J'avoue, j'aime beaucoup les personnages que vous avez ici. On va en voir d'autres durant la saison. Oui, j'aime ça, je suis contente. C'est nos petites nascottes. Je reviens avec l'entretien parce qu'on les laisse aller, mais est-ce qu'on doit mettre de l'engrais? Est-ce qu'il y a des choses à mettre dans les fleurs? Bégonia, ça n'a pas besoin d'une grosse fertilisation. Bégonia, puis impatience. Ce n'est pas une plante qui est demandante. Même au niveau arrosage, on peut partir 2-3 jours un bégonia. C'est déjà sa tige et une gorgée d'eau, on devient un tubéreux. Ça n'a pas besoin énormément d'eau. C'est important de laisser sécher le terreau. Au niveau d'un bégonia, parce que sinon, il peut finir par pourrir. C'est important de vraiment laisser sécher entre chaque arrosage. Mais est-ce que la technique du toucher toujours la terre, parce qu'on regarde ici, si c'est vraiment humide, on le sent aussi. Oui, surtout dans un pot, on peut soulever le pot. On le voit si c'est léger ou pas. C'est toujours intéressant aussi de les accompagner avec des plantes d'accompagnement quand on fait des arrangements. Justement, est-ce que toutes les plantes ou toutes les autres fleurs peuvent être accompagnées où il y a vraiment des combinaisons? Il faut faire attention. Il faut quand même prendre des combinaisons, des plantes d'accompagnement qui vont tolérer l'ombre si on met avec un bégonia qui va à l'ombre ou si on va avec un bégonia qui va au soleil à ce moment-là. Parce que sinon, le mélange... C'est sûr, sinon il y a une plante qui va moins aller que l'autre. Mais il y a toujours moyen de vous conseiller au Centre-Jardin de faire un bon mélange de tout ça. Pour qu'on puisse le faire à la maison. Ou si vous êtes comme moi, vous allez acheter la jardinière, déjà préparée, tout fait. Ça, c'est mon genre, mais c'est tellement beau parce que ça fleurit pratiquement tout l'été. Ça fleurit jusqu'à quel mois de l'été? Tant que ça ne gèlera pas. J'ai des gens, moi, qui gardent des fleurs selon les saisons, jusqu'à fin novembre. Tant qu'il n'y a pas de gelée, les gens disent, « Ça l'a gelée, puis je l'ai gardée pareil, il y a encore des fleurs. » C'est ça, c'est trop beau. Mais est-ce qu'on peut les rentrer à la maison une fois que le gel commence? Il y a des bégonias qu'on peut rentrer à l'intérieur. Il y a des gens qui les gardent pour les garder. C'est sûr, une plante annuelle à l'intérieur demande un peu plus d'attention, de particularité. Les gens arrosent trop, fait que bien souvent, ça dépérit plus vite. Et Stéphane, la semaine prochaine, on ouvre les plates-bandes. Je crois que ça fait longtemps que c'est adaptant. On avait hâte aussi. Il va y avoir des spécialistes qui seront là pour vous parler de terreau, aussi des pays de cacao avec une personne de chez papa, et aussi un petit peu plus pour nous donner d'excellents conseils. Pas de problème, on va être fait la semaine prochaine. Merci mon cher. Merci Catherine. Bonne semaine à vous, famille.